Est-ce que là c'est mieux ? Est-ce qu'on est pas mal ? J'espère qu'on est bien. Je me suis mise dans un autre endroit parce qu'il me fallait l'ordinateur qui est juste là que je vais mettre sur mes genoux et j'avais pas envie de tout emmener à votre bout de la maison donc on va faire la vidéo ici aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo ça va être une vidéo en rapport avec celle que j'ai faite sur Blackwater que je vous mets ici. J'ai entendu mes voisins crier. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, j'ai vu qu'elle avait pas mal marché parce que c'est vrai que c'est une saga en ce moment qui a une hype énorme et moi en fait depuis le début j'ai lu la saga dès sa sortie à chaque tome et depuis le début je me dis mais faut que je retrouve une saga comme ça qui me plaît et à chaque fois que je demande aux gens, les gens l'ont pas encore lu ou quoi que ce soit ou n'ont pas pu faire de comparatif et n'ont jamais d'exemple d'autres sagas à me proposer donc j'ai mené ma petite enquête toute seule, j'ai sélectionné certains romans, certains livres, certaines sagas dont je vais vous parler ici. Attention, je les ai sélectionnés selon leur résumé, selon moi. Je pense que moi vis-à-vis de Blackwater, ça y ressemble en quelques petites parties peut-être et ça me donne envie mais peut-être que finalement comme je les ai pas lus, ces deux sagas n'ont rien à voir et que ça marchera pas du tout. Donc ne pas prendre au pied de la lettre ce que je raconte. En revanche, moi qui ai vraiment adoré, adoré Blackwater, même si j'ai été très frustrée sur la partie fantasy parce qu'à la fin du dernier tome en fait il y a des questions qui ne sont pas répondues, j'avais quand même envie de me replonger dans peut-être tout ce qui est sagas familiales, historiques, c'était un petit peu de ça et j'ai sélectionné quelques titres et sagas qui me donnent envie et que je vais peut-être essayer de commencer depuis que j'ai lu Blackwater. Je vous en parle tout de suite. Donc, je vais prendre mon ordi. Vous voyez, ah bah impeccable, on le voit même pas. Arnaque. J'ai l'impression que je suis avachie dans mon siège. La première qui me donne envie, du coup je sais pas trop si ça a à voir mais pour moi ça correspond un peu dans le sens où ça va être de la saga familiale dans un monde qui existe mais pour autant dans une ville qui est imaginaire, enfin imaginer plutôt, c'est la saga Anne. Donc ils ont fait une réédition aussi chez Monsieur Toussaint d'Ouverture. Elles sont en hardback, en dur, c'est magnifique mais il en existe tout plein d'éditions bien moins chères si jamais le prix vous fait peur. Moi le prix me fait peur, j'ai pas 17€ à mettre dans chaque livre pour l'instant donc à voir. Je vous mets là, oh non il y a plus de place ici. Je vous mets juste ici la nouvelle réédition de Monsieur Toussaint d'Ouverture. Anne en fait c'est une saga qui a été créée par Lucie Maud Montgomery qui a été publiée en 1908. Donc comme Blackwater c'est très très vieux, je crois pas que ce soit si vieux que ça Blackwater mais enfin ça a été publié bien avant aussi. Et sous la forme de feuilleton. Donc ce que je vais vous montrer, il y en a certains qui sont publiés sous la forme de feuilleton. Donc c'est une forme où ça a été publié par petits morceaux dans des journaux et c'est comme ça que ça se misait auparavant. Et certains autres qui sont sortis en feuilleton vraiment télévisé, je se dis, oui. Feuilleton télévisé qui après ont été adaptés en roman pour être relus. Donc dans cette histoire là en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anne dans le premier tome. Alors il y a 4, je sais plus exactement combien il y a de tomes en tout. Et après elle apparaît dans d'autres histoires. Mais normalement il y a 6 tomes pour ça, donc comme Blackwater pour le coup. Et dans cette saga en fait on va suivre Anne qui est une jeune fille de 11 ans dans le premier tome. Qui a été abandonnée par ses parents et qui a vogué d'orphelinat en orphelinat. J'ai plus de batterie ? Ah j'ai plus de batterie ! Qui s'est baladée d'orphelinat en orphelinat. Et qui du coup va être adoptée par un frère et une soeur qui sont très âgés et qui ont une ferme. Et qui cherchait à adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, ils reçoivent cette jeune fille. Ils reçoivent Anne. Et Anne elle est écrite comme une jeune fille qui a beaucoup d'imaginaire, qui rêve beaucoup, qui essaie de plaire à tout le monde. Qui est très bavarde, qui est très solaire. Mais qui pour autant a derrière elle son histoire d'abandon, son histoire d'orphelinat. Donc en fait au fil de ces tomes, et dans le premier notamment, on va suivre l'histoire de Anne dans cette nouvelle famille. Et on va la voir grandir au fur et à mesure des tomes. Et j'imagine qu'elle va devoir se rappeler un petit peu d'événements passés quand elle était enfant et compagnie. Donc c'est vraiment le côté saga familial et abandon d'enfants etc. Qu'on peut retrouver aussi dans Blackwater. Qui m'a fait penser que ça peut peut-être matcher, ça peut peut-être le faire avec cette saga là. On passe à la saga numéro 2. Et peut-être que le cadre va changer parce qu'il va falloir que je remette la batterie. Voilà. Nous revoilà. Nous revois, nous revois l'eau. C'est vraiment nul. Deuxième livre, c'est Les Lumières d'hiver de M.G. Le Floch. Le Floch. Ha ! Je ne sais pas du tout le dire. Bref, c'est ça. Ici c'est un roman, un one shot. Il me semble qu'il n'y a pas de suite. Il a été finaliste du prix du roman romantique en 2021. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu d'histoire d'amour. Dans ce roman, en fait, on va suivre une jeune fille qui, en 2019, a été incitée par sa grand-mère à vivre ses rêves. Et qui va aller dans la maison familiale, qui est une maison qui a été complètement abandonnée, qui est inhabitée depuis plus d'un siècle. Et en fait, cette jeune fille, elle ignore presque tout de son passé, presque tout de ses ancêtres, des anciennes générations. Et à travers cette maison, en fait, elle va découvrir tout le secret qui pèse sur sa famille et sur la maison. Et en parallèle, dans ce même roman, d'où la couverture qui est coupée en deux, si je puis dire. Il y a, en 1923, Hermine, qui vient de, elle, perdre sa mère. Elle est persuadée qu'il ne va plus y avoir aucun malheur qui va pouvoir arriver dans sa vie. Et en fait, elle se rend compte que dans cette maison qu'elle occupe, qui est donc la même maison, il succède vachement d'événements un peu bizarres, un peu étranges, et qui la mettent surtout en danger. Et en fait, dans ce roman, on va suivre ces deux jeunes femmes, à deux époques différentes, qui vont toutes les deux être confrontées au secret de cette maison. L'une, les secrets de ses ancêtres, et l'autre qui sera donc l'ancêtre en ce temps-là. Et voilà, c'est deux histoires qui vont se regrouper en une. Et ça m'a fait penser à Blackwater, parce qu'on va suivre différentes générations. Et dans Blackwater, on les suit pas dans la même forme, mais on suit différentes générations de la famille casquée. Et c'est dans des vieilles maisons, des maisons familiales, où tout le monde, tous les casqués ont toujours vécu. Donc, ça m'a fait penser à ça, sur ce pan-là de l'histoire de Blackwater. Et il y a écrit que c'est un roman à suspense, comme Blackwater, un peu historique et compagnie. Donc je pense que celui-là, il pourrait potentiellement me plaire, vous plaire à tester. Parce qu'en plus, comme il n'y a qu'un seul tome, on ne s'engage pas dans une énorme saga. Donc c'est ok. De là, ce que j'envoie, je ne le trouve qu'embroché à 15 euros. Mais si ça se trouve, il a été édité chez d'autres maisons d'édition en poche et compagnie. Il faudrait que je pose un peu plus le truc. Mais sinon, voilà. Et il est sorti en octobre 2021. Donc en effet, peut-être qu'il n'est pas sorti en poche encore. Le troisième roman, et celle-là, j'ai hésité parce que je l'ai vu en physique et j'ai lu le résumé plusieurs fois à ma librairie. Et franchement, il me donne super envie, donc je pense que ça va y aller. C'est la saga des Casalets ou Casalettes, je ne sais pas, été anglais. Donc le tome 1. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. Ils viennent d'être réédités en poche chez Folio. Je les trouve super beaux. Et en fait, dans cette histoire, on est en 1937. Donc de ce que j'en ai compris, en fait, c'est une famille qui va venir dans sa grande demeure pendant un été. Donc c'est des duchesses et compagnie, femmes, enfants, ducs, tout le monde va venir pour l'été. Et donc il va y avoir plein de petites histoires familiales et compagnie. Et il écrit aussi dans le résumé que l'été regorge d'incertitudes, mais sans nombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Donc je ne sais pas si ça va être aussi, vu les dates, peut-être qu'on va être après dans les tomes à suivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est dit aussi qu'il y a une place importante pour les femmes. Peut-être que les hommes vont, avec la guerre, être mis un peu de côté. On va avoir de l'émancipation. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une saga familiale ultra sympa, dans une atmosphère qui peut nous être connue, qui ne m'a pas l'air d'être inventée. À voir. En vrai, je n'arrive pas à dire grand-chose sur celle-ci. Si ce n'est qu'à chaque fois que je la vois, je me dis, potentiellement, j'attaque ça. Ensuite, ah ouais, une autre de même style qui me donnait super envie, c'est la villa aux étoffes. Donc là, c'est le tome 1. Je les trouve trop 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 beaux. J'ai vu qu'il y a un 2 et un 3 aussi de sorties. Je ne sais pas s'il n'y en a que 3. Peut-être. Oui, donc ça, ça me fait principalement penser aux chroniques de Bridgerton, mais aussi aux Blackwater. Parce que la famille, elle est propriétaire d'une grosse usine de textiles, voilà. Et dans l'Aquateur, ils sont propriétaires d'une grande scierie. Et en fait, là, on va suivre une jeune orpheline qui va être parmi les serviteurs et les personnes qui travaillent pour cette famille et cette usine. Qui va essayer de se faire sa place. Et en même temps, on suit Paul, qui est l'héritier principal de cette famille. Et comme ça va être la saison des balles, un petit peu comme dans les Bridgerton, il va falloir qu'il se trouve une femme et patati et patata. Sauf que lui, ça ne l'intéresse absolument pas du tout. Et il a envie de se tenir vraiment éloigné de tout ça. Et lorsque la première guerre mondiale déchire l'Europe et le reste du monde, il y a écrit que les habitants, ils seront aux premières loges du conflit. Donc, je pense que peut-être ces deux protagonistes vont être amenés à se rencontrer, à faire des choses ou pas, je ne sais pas. Ça me fait penser aux Bridgerton, mais aussi à Blackwater, dans le sens où, dans Blackwater, on fait attention aussi avec qui on se marie, etc. pour ne pas nuire à la famille et compagnie. Les Bridgerton, c'est la même chose. Donc, sur ce côté-là, je pense qu'on peut être sur quelque chose de très similaire. C'est de Anne Jacobs, dans les éditions 10-18. Et punaise, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Mais ils sont vraiment super, super beaux. Et le dernier que je serais tentée de vous recommander, je suis avachie, mais punaise, aucun respect ! Et le dernier, du coup, que je serais tentée de vous recommander, donc c'est, pour le coup, ce que je vous parlais au début, ça a été un feuilleton, tout d'abord, qui est passé à la télé, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été un feuilleton, c'était une série télé-culte, voilà. Les gens de Mogador, et il n'y a pas la date de cette série télé, mais c'est très vieux. Et ça a été réédité en format livre de poche cette année, 23 juin 2022, pour le tome 1. C'est très 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 joli aussi, ça franchement, c'est une belle série. Je vois que le 2 aussi est sorti. Si c'est un feuilleton, je ne pense pas qu'il n'y en ait que 2, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, mais à voir, à faire à suivre. Donc là, pareil, un peu dans le même esprit que celle d'avant et des Bridgerton, on est dans une grande famille, où il va y avoir plein de petites histoires de famille, et en fait, il s'avère que l'aînée, qui doit être prête à marier, n'est pas intéressée du tout par ça. Elle ne respecte pas les traditions, elle n'est pas douce, elle n'est pas patiente. Et en fait, dans le résumé, il y a aussi écrit que cette jeune fille, du coup, elle n'est pas amoureuse de ce mec-là, elle est amoureuse d'un autre qui s'appelle Rodolphe, et qui lui aussi est très très amoureux d'elle, mais lui, il est le fils d'un colonel d'Empire, et qui est propriétaire du manoir de Mogador, ok. Et donc, vu par les autres, en fait, il est dit qu'il est... que c'est une crapule, donc c'est pas un homme à marier. Et en fait, quand Rodolphe vient demander de la main de sa belle, celle-ci est conduite le prétendant avec fureur, et entreprendre à mener sa fille à la raison, qui t'a menacé de l'enfermer au couvent. Ah ! Ça peut être intéressant. Vous avez vu, j'ai pas très bien travaillé le dernier, je suis un peu perdue dans tous les résumés que je vous ai faits, mais je pense que ça peut être pas mal aussi. Peut-être se méfier parce qu'à lire le résumé, en fait, je me rends compte que j'ai pas envie que ça fasse un peu... comme ce que regarde mon arrière-grand-mère à la télé, à regarder les feux de l'amour. J'ai pas envie que ça fasse ça. Ça, ça, ça m'intéresse pas du tout, pour le coup. Donc je vous avoue que j'ai mis un petit point d'interrogation, mais ma foi, j'ai pas essayé, ça se trouve que c'est excellent. A voir, à voir. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Je vous ai mis les conseils, les livres qui, selon moi, si vous avez aimé Blackwater, pourraient vous plaire, mais pour autant, je les ai pas lus, donc je me fie à des résumés et à des idées que je m'en fais par rapport à ce que j'ai lu. Dans pratiquement aucun, je crois même... Ouais, non, dans aucun... Il y a de la fantaisie, comme il y a pu avoir dans Blackwater. J'aurais bien aimé, hein, retrouver une genre de saga familiale avec de la fantaisie, donc peut-être que je vais trouver à force de chercher, mais là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent, et quand je demande aux gens, pour le moment, on sait pas m'en conseiller forcément. Si jamais, vous savez, en commentaire, d'ailleurs, moi j'attends vos conseils amplement, parce que je veux, donc, une saga familiale, peut-être un peu historique ou autre, ça c'est pas grave, où il y a un peu de fantaisie dedans. Mais pour autant, pas que ce soit en mode Disney, parce que c'est un autre style de livre que je veux. Voilà, je vous mets au défi de me trouver un roman ou une saga comme ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, si vous en avez lu certains, par contre, de ceux-là, dites-le moi, et dites-moi si pour le coup ça me plairait par rapport à Blackwater, parce que ça m'aiderait bien à faire un choix, parce que là, je vais pas tous les acheter, pour le moment, je vais passer dessous. Et comme vous avez vu, j'en ai plein derrière, et il y en a moult et moult à lire, c'est pas le problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, belle journée, joyeux Noël, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501